Donc mon histoire, c'est une histoire que moi j'ai vécue par rapport à un changement. Ça c'est les gens qui ont appris un changement de 28 personnes dans son compagnie. Puis les gens ont vécu ça. Ils sont partis un peu avec la tête basse puis tout ça. Je ne sais pas combien de vous ont vécu ça, mais moi je l'ai vécu à plusieurs reprises ici au Québec. Puis les changements étaient un peu particuliers en fait. Ce qui m'a déçu un peu, la façon que ça a été géré, l'impact ça a eu, pas nécessairement sur les gens qui ont parti seulement, mais les gens qui ont resté comme moi. Et ça a été répété. Bref, les gens ont parti avec un peu de tristesse en fait. Ce qui est resté, c'est un peu la sensation d'être terrifié en fait à cause de pourquoi on a licencié cette quantité de gens. Pourquoi on a fait ça avec ce montant de gens. Ça ne fonctionne pas en fait la présentation, mais en tout cas, bref. Oui, c'est ça. Bref, on va commencer avec. Oui, c'est ça, c'est moi. Donc, bref, ce que ça a créé en fait chez les gens, c'est un peu la sensation de manque de confiance, paranoïa. Pourquoi je vais parler? Un peu de silence. Est-ce que ça va être moi qui va passer la prochaine vague? Est-ce qu'il va y avoir une prochaine vague après ça? Puis, ce qui arrive tout de suite, c'est un peu la réalité en fait. Les patrons qui arrivent et qui disent oui, oui, c'est bon là, on a changé, mais welcome back là. Revenez au travail. Il faut se remettre à travailler. Il faut répondre aux clients. Il faut répondre à la réalité parce que c'est comme ça que ça fonctionne. La vie est comme ça. Même si c'est pas comme ça, ça se passe. Mais les nouveaux patrons qui arrivent et les meilleurs, tu sais, ils sont très bien placés en fait. Ils viennent avec leur associasme. Ils viennent infliger les gens avec leurs idées, leurs souhaites. Mais écoute, les gens sont encore saccadés à cause du changement. Puis, on se pose la question, cette idée-là, de ce patron-là, la vision, je la comprends pas. La réalité, ça m'a dit rien, ça. Je comprends pas. Ils me disent de rêver à faire un rocket, mais moi je suis pas là, je suis dans la réalité. Ça, c'est les employés que je vois à l'entour de moi en tant qu'un coach. Ils disent, mais là, de quoi ils parlent là, tu sais, moi je comprends pas là. Pourquoi ils rêvent autant là, si on vient de licencier, c'est mon temps. Je suis encore dans la sensation, puis dans la peur. Là, c'est, les gestionnaires, ils disent, mais nous l'avons là, tu sais, on est les meilleurs. Ne vous inquiétez pas, tout va aller bien. Puis, les gens, quand ils parlent avec ce gestionnaire-là pendant la première rencontre, ils disent pas la vérité parce qu'ils font confiance, en théorie, à cette personne-là devant lui, mais regarde ce qui se passe en arrière de tout. Les gens dans les corridors, ils parlent de, ils se disent, écoute, tu crois tout à ça? Je comprends, je crois pas là. Les changements, là, qui viennent de se passer, ils vont me licencier. C'est moi qui est dans la prochaine vague, là. Puis, les gens, ils commencent à faire des commérages, puis parler des autres personnes en arrière. Puis ça, c'est moi, le coach. Je dis, comment est-ce que je dois aider à créer un environnement de confiance? Par où est-ce que je commence? Je ne sais pas. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas à qui je demande l'aide. Comment on va créer des penses? Comment on va créer la collaboration dans son environnement comme ça? Puis là, ce que je me dis, c'est, bon, mon travail, c'est de créer des penses. Notre travail, c'est de voir des opportunités où les autres ne les voient pas. Notre travail, c'est de créer l'espoir avec la nouvelle vague des gestionnaires. Notre travail, c'est de voir si c'est possible de sauver le monde à travers des connexions. Puis, c'est là que le partenariat, puis la création de confiance avec les nouveaux, la nouvelle gestion, c'est très important. Même si c'est difficile, même si ça nous dépasse, même si on n'est pas capable, même si on est dépassé, il faut créer des ponts pour que les autres puissent s'accrocher. Puis, c'est là où on ne peut pas faire ça tout seul. Si on le fait seul, on est mort. Moi, je vous dis que ça fait à peu près deux semaines où j'étais, je pensais que j'avais fait ça en crise de dépression. Puis, ce qui m'a réveillé, c'était le soutien des coachs que j'ai à côté, puis la communauté. Les gens qui ont été à côté de moi. Il y en a quelques-uns qui sont présents là, qui m'ont permis de voir un peu, avec des autres lunettes, les possibilités. Puis, ce sont ces possibilités-là qui m'ont permis de revenir au travail en force, puis trouver des angles, puis pouvoir réinfluencer les gens, puis réinfluencer à mon énergie pour pouvoir donner un avis positif aux gens. Et qu'est-ce que j'ai fait pour faire ça? Il faut se regarder dans les miroirs. Des fois, c'est laid. Des fois, ce n'est pas beau. Des fois, on n'aime pas ça dans les changements, puis dans la peur. Moi, j'étais dans la peur, puis je n'aimais pas ce que je voyais. Et ça m'a pris beaucoup de temps, puis un peu de psychoanalysis pour passer à travers ça. Par contre, faire face à la peur, qui est représentée ici par les tigres, c'est pas beau, mais on peut résister. Je suis là, comme vous. Puis, nous sommes les témoignages de qu'on est capable de résister à la peur, puis à des vagues, parce que c'est notre métier. On a choisi de faire ça. Je vous invite à ne pas nous oublier. Quand il y a un accessoire de changement, il faut se nourrir, il faut mettre de l'eau dans la tête. Nous sommes une plante aussi de cet être humain. Il faut nous garder pour qu'on puisse pouvoir récréer de l'énergie, pour qu'on puisse s'assurer qu'on puisse être empathique avec le reste du monde. Puis, on peut revenir en force pour pouvoir créer une ambiance où les gens se sont en pouvoir et pouvoir être eux-mêmes. C'est un peu mon parcours aujourd'hui. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements